bonjour valérie merci beaucoup d'avoir accepté de faire un témoignage ici par vidéo tu as participé à la summer school au mois de juillet et ce qui m'intéresse c'est de savoir comment est ce que tu as tu es tombé sur cette summer school et qu'est ce qui a fait en sorte que tu t'es inscrite alors cette summer school je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie n'est ce pas je t'ai rencontré à la formation de l'euro dans les soins premium de l'euro dans on s'était à peine rencontré en fait parce que c'est vrai qu'il était un peu difficile d'avoir des contacts avec tout le monde et c'est et puis à la suite de cette semaine de pardon de cette formation j'ai lancé une page facebook d'échanges donc on est resté en contact sur cette page et tu nous étions aussi nous sommes devenus à venir sur facebook et c'est là que tu as parlé que tu as posté que tu allais faire une summer school et j'ai trouvé cette idée absolument génial donc je me suis inscrite à cette summer school voilà alors ce que j'en attendais je ne sais pas très bien je ne savais pas forcément de quoi qu'elles allaient être les tenants les aboutissants mais mais je me suis inscrite déjà parce que je je connaissais un petit peu ton énergie tout ça et ça donne envie donc voilà comment j'ai trouvé cette summer school grâce à toi grâce à la formation premium de l'euro d'un un parfait parfait donc le titre la magie d'être une femme tu penses que c'est un truc à part mon énergie que tu aimais bien pense que le titre ça te faisait un peu rêver ou un ça fait certes un petit peu rêver ça interpelle beaucoup surtout quand j'ai envie dire un petit peu comme on oublie un petit peu on oublie un petit peu d'être femme on oublie un petit peu de de prendre soin de soi donc forcément c'est quelque chose qui qui m'appelait encore plus de ce fait là ok alors est ce que ça c'était le premier cours online que tu faisais ou est ce que et que tu découvrais une énergie comme ça qui est possible même virtuellement une cohérence de groupe ou est ce que tu as déjà vécu ça de tout ça c'est absolument c'est une toute première fois pour moi et c'est vrai qu'il ya une énergie dans ce groupe absolument extraordinaire déjà il ya la tienne il ya ton sourire tu aimes tu es lumineuse tu es solaire tu es énergique donc ça ça fait vraiment je le pense vraiment je le pense vraiment et au fil des des postes puisque on a tous posté un petit peu nos expériences sur ce challenge que tu que tu nous mettais on s'est vite rendu compte je pense que ouais ton énergie est communicative et on se me suis rendu compte que que toutes ces femmes on était pas loin d'une bonne quarantaine je crois oui oui 49 49 donc plus près de 50 j'ai trouvé qu'il y avait une sororité extraordinaire on n'était jamais dans le jugement donc aussi des personnes qui rencontraient des problèmes personnels et on était toutes là pour les soutenir pour pour les âgés j'ai trouvé cette entraîne cette sororité cette énergie vraiment fabuleuse extraordinaire vraiment je ne t'arrive pas de mots positifs là dessus c'est quelque chose quand j'en parle et qui m'émeut qui me donne la chair de poule tellement c'était c'était puissant c'était vraiment puissant oui je le sens si la compte tu le dis j'ai cette chair de poule est ce que c'est une sororité c'est quelque chose que tu tu expérimentes aussi dans ta vie de toute façon ou pas non j'ai pas entendu ta question oui est ce que cette sororité c'est quelque chose que tu expérimentes de toute façon déjà dans ta vie fréquemment ou de temps en temps ou comment ça j'ai envie de dire la sororité j'ai envie de dire je suis une personne je pense je ne me flatte pas mais je pense être une bonne personne je suis à l'écoute je suis en pas donc donc pas la sororité telle qu'on l'a vécu là mais je suis toujours présente si quelqu'un a besoin je suis toujours à l'écoute moi je parlais vraiment d'une sororité en groupe quoi non pas du tout du tout du tout du tout non 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 du tout jamais c'est vraiment tout ça c'est une première pour moi ah voilà voilà pour la petite histoire je te la raconte je ne l'ai pas encore raconté moi j'ai vécu un bout de ma vie un petit bout de ma vie au maroc et j'ai expérimenté cette sororité là les femmes se mettent ensemble danser ensemble chanter ensemble parler de la vie de femme comme ça et quand je vais quand j'étais en europe ça me manquait et je me dis ça c'est mon rêve mais il ya trente ans de ça c'est mon rêve d'amener ça tu vois et je pense que déjà au niveau virtuel là on a réussi à un tel récit total complète donc on a fait j'ai donné un tas d'exercices à faire est ce que tu qu'est ce que tu comment tu as trouvé ces exercices ça t'a aidé est ce que durant les quatre semaines qu'on a passé ensemble tu as vu un avancement est ce que ça a changé ton quotidien comment tu as vécu ça ah on a perdu malgré voilà donc alors les exercices que tu nous as donné toutes les semaines forcément ont eu un impact en fait pour la petite histoire je viens je ne suis pas complètement sortie d'un burn-out donc on passe par des moments plutôt compliqués des moments où on se laisse un petit peu aller où on n'a pas beaucoup d'énergie et en fait tous ces exercices déjà je me disais l'effet de groupe cette énergie etc je dois je dois je dois je dois je dois je dois mais c'était pas je ne faisais pas ça ne faisait pas c'était vraiment un plaisir de faire et merci pour ça merci pour ça parce que du coup ça m'a redonné d'énergie ça m'a redonné un petit peu de joie de vivre aussi alors tous ces exercices ont commencé par l'ancrage alors l'ancrage il m'avait été dit que je manquais beaucoup d'ancrage forcément ça ne pouvait faire que du bien la purification du corps évidemment ça ne peut faire que du bien donc ces exercices qu'on répète on est avec plaisir vraiment font effectivement beaucoup de bien moi ça m'a redonné ça m'a redonné de l'énergie ça m'a redonné ça m'a redonné vous j'ai envie de dire un petit peu de joie de vivre en fait voilà c'est pas facile quand on quand on est dans des périodes comme ça un petit peu non c'est vrai le burn out c'est souvent une période où on est complètement out en fait ça s'appelle plus près de la fin que du début un donc merci merci et ben je pense que cette summer cool va participer à me faire aller plus vite vers vous ah bah c'est ça oui ça ça fait plaisir d'entendre parce que tu es sur la pente qui remonte mais l'énergie a pu te pousser là un peu plus vite exactement est-ce que tu as dans la relation avec les autres est ce que ça tu as remarqué une différence entre avant et maintenant ou pendant je pense que je suis alors c'est quelque chose que je mets fort c'est c'est pas toujours facile d'être dans le non-jugement de d'être beaucoup moins dans le non-jugement en fait après pour le reste je suis déjà une personne qui est relativement à l'écoute et relativement en patte donc pas fondamentalement mais du coup d'autant plus à l'écoute et très attentive aux mots qu'on emploie parce que c'est très important de ne pas blesser de de comprendre aussi un petit peu ce que vit la personne qui est en face de nous donc effectivement ça accentue un petit peu ça accentue un petit peu même si déjà de nature je suis un peu comme ça mais je suis d'autant plus attentive aux choses que je peux faire oui on a eu des personnes dans le groupe parce que j'ai appris un geste pour couper un peu les liens nocifs et que ça ça les a beaucoup aidé parce qu'ils étaient dans des situations de conflit ça leur a permis de prendre recul oui c'est ça je pense que ça c'est si toi tu es déjà très à l'écoute et très ouverte mais parfois tu peux peut-être expérimenter que tu es trop ouverte est ce que ça c'est quelque chose donc c'est vrai que ce geste est très important et je le recommande d'ailleurs je recommande à certaines personnes quand on parle de choses comme ça de ne pas hésiter à ce geste de couper le lien ou encore de faire sa petite bulle de protection de protéger des énergies négatives mais ce geste effectivement je communique à d'autres personnes on a fait des exercices un peu de danse enfin presque danse je dirais tu as bien aimé ça tu as mis tu as mis une vidéo aussi n'est ce pas j'ai mis une vidéo pas facile non plus de dire je me filme déjà on se sent un petit peu ridicule de faire quelque chose comme ça pour soi même si on sait que c'est pour le partager mais on n'est pas forcément à l'aise et en fait une fois que qu'on est sur play enregistrement on est complètement dedans et on oublie que et c'est un très très bon exercice que j'ai renouvelé toute seule parce que c'est ces mouvements avec ou sans le foulard ça fait du bien de faire bouger son corps ça fait énormément de bien effectivement c'est c'est fabuleux comment tu appelles ça le chimie le chimie ah chimie oui 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 ça j'ai beaucoup aimé elle vibrait le bassin exactement ça fait beaucoup de bien on peut le faire aussi donc déjà même si on ne se sent pas bien je trouve que c'est quelque chose alors de le faire vraiment très avec beaucoup d'énergie c'était beaucoup de bien j'avais aussi l'impression à certains moments de par ce mouvement là de de sortir des égards des énergies négatives ah oui oui ah moi je le chimie je pourrais en parler pendant des heures parce que une fois qu'on commence à rentrer dans cette histoire de vibration est-ce que ça fait il y a peter le bain un psychologue qui utilise ça enfin moi j'utilise les anneaux vibratoires je sais pas si tu connais les smoothies ah ça c'est vraiment thérapeutique vraiment vraiment et ça se trouve dans la danse orientale qui pour moi est une danse déjà thérapeutique et sacrée et donc plus on en sait plus enfin plus on sait plus je suis émerveillée et donc ça m'étonne pas ce que tu dis le chimie c'est un truc que tu peux pratiquer c'est bon alors je vois si j'ai oublié une question que je voulais te poser ah tu sais que je vais refaire cette summer school mais en winter school si tu devais la recommander parce que je pense que tu as été très contente qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que si tu devais dire à une amie que tu vois là qu'est-ce que tu lui dirais pourquoi enfin pourquoi elle fait quoi déjà j'en ai parlé hein ah oui oh bien je savais que tu avais un petit peu l'intention de refaire et donc j'ai déjà une personne à qui j'en ai parlé et c'est juste de dire qu'est-ce que je veux dire je veux dire mais faites cette faites cet exercice c'est quelque chose de de vivifiant on apprend beaucoup de choses déjà on se reconnaît pas soi-même c'est vivifiant c'est énergisant il y a ce côté aussi sororité ce côté la relation à l'autre en fait qui était tellement différente de ce qu'on vit au quotidien il faut dire ce qui est hein ouais ouais donc c'est vraiment beaucoup de bien et je pense que très certainement des amitiés vont naître de cette de cette summer school voilà je dirais il faut y aller il faut y aller ça fait grand bien ça pour se compter pour s'ouvrir aux autres pour et pour se découvrir aussi en fait je me suis rendu compte ah le ton le son est parti ah voilà je t'écoute je t'entends tu t'es rendu à compte je te recommanderai fortement pour pour cette énergie et pour pour le bien pour se découvrir pour pour les échanges très enrichissants qu'on a eu tout entre nous et d'ailleurs tu as trouvé une binôme non parce que non j'avais dit mais t'en as trouvé une je veux trouver une binôme c'était pas forcément facile pour moi non plus à ce moment là quand on se sent pas voilà on a toujours peur voilà ma crainte c'était alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir me rapporter qu'est-ce que je vais bien pouvoir voilà mais voilà c'est c'est aussi un très très bon exercice c'est aussi un très très bon exercice de dire on trouve une binôme on échange oui ça c'est enfin pour pour beaucoup je me suis rendu compte qu'il y a des amitiés qui sont nées là dans le ah c'est incroyable ah c'est incroyable on a vu vraiment des personnes qui étaient faites pour se rencontrer donc je pense que le petit point qui les a reliés c'est extraordinaire oui mais c'est ça que je retenue pas oui je sais que ça tu vois parce que le summer school est fini mais je sais quand on a une binôme avec qui on s'entend bien mais ça aide incroyablement pour rester dans cette énergie exactement faire un peu tâche d'huile ça c'est ce que je oui ça exactement ça et j'espère qu'on va et je pense enfin c'est même pas j'espère mais je pense très certainement alors peut-être que ça va c'est tu liens un tout petit peu avec le temps mais que ouais que si cette page reste ouverte qu'on continue à à rester en contact à partager nos expériences futures par rapport à tout ce que tu as pu nous enseigner oui le groupe facebook il reste tout à fait ouvert j'enlève tout ce qui est court parce que celle qui vont le faire en automne ben elle va faire le chemin comme tout le monde va aller surfer dans la page et tout c'est déjà donc oui oui la page le groupe reste ouvert et quand il va y avoir la winter school et ben vous allez toujours être dans le groupe et si vous avez envie vous pouvez donc reparticiper avec les voilà on l'avait déjà une fois fait et puis j'ai en septembre novembre septembre octobre on va faire un petit groupe pour les femmes qui veulent aller plus loin et qui sont super motivés si tu veux un summer school avancé ça s'est réservé aux celles qui ont déjà fait le summer school donc il y a moyen de rester dans cette énergie parfaite avec grand plaisir ça donne très envie Valérie je te remercie beaucoup est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ou est-ce que tout est dit presque tout est dit mais je vais me répéter moi je te dis vraiment merci mais vraiment merci merci un immense merci quoi merci à toi merci à toutes les femmes de ce groupe merci pour ta générosité ton énergie ton sourire ton humour enfin vraiment c'est à chaque fois un plaisir de te retrouver vraiment vraiment et même merci c'est c'est tellement que chose mais vraiment je suis très 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 reconnaissante parce que tu as fait ça m'a beaucoup 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 apporté un immense merci à toi et au plaisir de se retrouver oui merci Valérie ça me touche merci beaucoup et bonne continuation à toi et à très bientôt à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir à très bientôt Inhastique À être bain et emb�é à peu à très bien contenido mil t ans